Ce CES 2014 est à suivre sur Zéronnet TV. Regardez ce que j'ai à mon poignet. Et oui, un bracelet connecté. Bon, vous vous dites j'ai un an de retard parce qu'en fait les bracelets connectés ça fait un an qu'ils sont présents ici dans ce CES. Et bien non puisque là c'est LG, le constructeur coréen qui se met aux objets connectés en attendant peut-être une balance et d'autres objets connectés. Particularité de ce bracelet, regardez, il est déjà plutôt sympa au niveau design, voilà. L'écran qui est au LED, en appuyant sur ce petit bouton, je fais défiler les informations, l'heure, le nombre de calories brûlées, etc. Donc comme d'habitude, ça va traquer mes calories, mon nombre de pas, etc. Comme tous les bracelets connectés. Particularité de celui-ci, c'est qu'il se connecte en Bluetooth à votre smartphone. N'importe quel smartphone, ça c'est une bonne nouvelle, donc que ce soit Android ou iOS, et va vous envoyer des notifications de votre smartphone. Par exemple le numéro de téléphone qui est en train de vous appeler alors que vous êtes en train de courir. Ou alors si vous recevez un SMS, vous ne pourrez pas lire le SMS, mais simplement avoir une notification qu'un SMS est arrivé. Ça sort en mars prochain. Autre particularité aussi, c'est l'autonomie. LG annonce une autonomie d'une semaine grâce en fait à une batterie flexible qui est tout au long du bracelet, qui est dans le bracelet en fait. Donc elle est assez importante et c'est pour ça qu'on arriverait à cette autonomie donc d'une semaine. 180 euros et ça sort, je vous l'ai dit, en mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada